bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà je crois que le cnrd vous allez vous remettre en question maintenant vous allez vous asseoir pour dire à la force ne peut pas tout résoudre je crois ça ça a été une belle leçon pour vous vous avez cru que koufanka la force vous oubliez que vous êtes des traites vous oubliez que koufanka naldi vous avez vu aujourd'hui malgré vos pouvoirs aujourd'hui mais vous étiez comme des bambins vous étiez comme des enfants vous étiez compte vous êtes ça dit vous cherchez à ça dit pour qu'on puisse vous considérer vous avez vu aujourd'hui vous avez été voir les sages du mandin aujourd'hui mais vous avez vu comment vous étiez zéro la vie c'est comme ça ça c'est une leçon pour vous vous pensez que l'arrogance ça peut tout résoudre vous pensez que la force ça peut tout résoudre ça ne peut pas tout résoudre ça ne peut pas tout résoudre bala samoura sadiba vous qui avez fait le déplacement aujourd'hui vous qui êtes allé voir la coordination du mandingue aujourd'hui pour pouvoir aller dans la famille du présent facondé si vous aviez commencé par ça avec vous je sais pas déclaration bidon on n'allait pas arriver là bas si vous aviez vraiment respecté le présent facondé nous n'allions pas arriver là bas mais à cause de votre arrogance vous mépris vous avez vu le résultat les gens ça dit ils ont compris en vous que vous êtes vous êtes animé que par la haine vous êtes animé que par la haine ça dit je n'en veux pas au poutiste parce qu'il peut même pas rédiger un communiqué c'est les moussa mouïs des toka comme les amara moussa mouïs et les amara vous avez vu votre discours ça vous amène où l'arrogance vous vous étiez quoi hier n'utilisez ces gens que vous êtes en train de humilier vous étiez quoi hier est ce que vous avez formé une rébellion contre le pouvoir du pouvoir contre le pouvoir du présent facondé c'est grâce au présent facondé c'est grâce à ce pouvoir si vous avez eu le culot de faire quoi que ce soit c'est grâce à eux c'est eux qui vous ont fabriqué c'est eux qui vous ont façonné vous pensez que l'arrogance la force vous avez vu aujourd'hui vous étiez comme des petites personnes vous étiez compte auprès du vieux vous attendez le feu vert est ce qu'on peut aller au domicile du présent facondé vous n'avez pas de respect pour ces gens là aujourd'hui vous avez vu votre limite vous avez compris que dans la société tout ce que vous pouvez faire sur la force prendre des militaires faites ça voici le document si vous avez oublié nous on n'a pas oublié 72e la grande soeur le nom de la grande soeur du présent alphacondé qui est décédé je crois en 2015 2015 elle n'était même pas membre du gouvernement elle n'était même pas membre du gouvernement ni ministre ni directeur de quoi que ce soit voici son nom ici sur la liste de chaleurite les 188 personnes les 188 personnes leur compte gelé la grande soeur du président alphacondé qui est décédé son nom figure là dedans tellement que vous vous n'êtes pas des humains vous n'êtes pas des humains voici le document est là vous n'allez pas dire damaro à mentir moi vous savez quand moi le cnr de c'est pourquoi moi je sais fermer vos bouches là c'est à dire quand vous faites quelque chose nous on n'est pas pressé on garde seulement voilà je vais agrander pour que les gens puissent voir voilà la grande soeur vous regardez je vais publier la page tout de suite 72 72 la grande soeur du président alphacondé qui est décédé longtemps elle n'était même pas membre tellement que vous c'est pareil pour la première dame paix à son âme sa fondation tout vous avez tout gelé les dons que les indiens ont donné vous avez tout pris vous avez tout fermé malgré le coup d'état elle voulait continuer ses activités qui n'ont rien à voir avec vous vos biens mais vous avez tout gelé et aujourd'hui vous allez venir vous flanquer devant nous que vous allez prendre le c'est à dire la dépouille de la première dame comme moyen de de se racheter respecter les gens respecter les gens le cnr de vous avez vu vos limites maintenant quand on vous dit vous êtes des petites personnes des gens comme le moussa moïse vous rédigez de communiquer bidon et vous venez vous asseoir maintenant vous commencez à dire ah non voilà nanani nanana vous avez vu maintenant à travers le monde les politiques tout le monde vous avez vu même osmane gawal qui est dans votre gouvernement il a fait mieux que vous même le communiqué de osmane gawal il a fait mieux que vous on apprend que vous êtes en réunion là bas que qu'est ce qu'il faut faire pour corriger l'erreur c'est ce qu'on vous dit vous ne méritez même pas d'être où vous êtes tant que vous avez la haine sans sans 188 personnes d'autres même n'ont même pas et ils n'ont pas été directeur rien va sur leur compte gelée par le cnrd jusqu'à présent ces familles là ils ont des enfants ils sont mariés ils doivent manger c'est pas votre problème mais il faut faire souffrir les gens parce que oui ils sont dans le parti rpg arc-en-ciel il faut les faire souffrir mais voici aujourd'hui donc ça va vous dire le corps ne descendra pas à conakry le corps quittera l'europe pour bamako bamako cancan et si vous avez à présenter quelque chose allez-y dans la famille de la première dame paix à son âme mais pour dire que vous vous allez ils vont vous donner vous avez gelé ses comptes tout vous avez pris tous ses biens vous qu'est ce que vous allez dire qu'est ce que vous vous allez dire concernant la première dame elle a tout fait pour continuer sa fondation vous avez tout bloqué regardez tout le monde ceux qui sont adressés la première elle ne parlait même pas elle n'était pas dans les mamaya c'est qui est mamaya c'est ce que je vous ai dit c'est à dire vous allez tout dit sur la famille du président faconné son fils mohamed personne ne dira qu'on a vu mohamed dans une belle voiture une montre chère des habits qui coûte louise viton et je ne sais quoi personne ne vous dira mohamed condé le président faconné lui-même le luxe c'est à dire quand on dit un présent est méchant un présent en train de faire c'est quand il mène une vie une comme maman dit en train de le faire des mercedes hors série des montres quatre cent mille ils sont en train de construire toute sa famille des milliards pour construire la maison de du frère de feu à mettre ses couturés à trois millions de dollars il a acheté presque 30 milliards de francs guinéens et après on vient nous parler de vol de personnalisation qu'est ce que vous c'est à dire alt et c'est d'un amour le mien quoi les gens ne peuvent pas vous aimer c'est l'eau d'aller vous êtes en train de l'humilier sidia l'arrogance vous étiez quoi hier à mara grâce à qui toi tu es devenu directeur bala grâce à qui toi tu étais à la jeune amérique un simple tapissier il dit amine on t'a enfermé au temps de l'ancien à compter vous votre arrogance vous cherchez toujours à salir le présent vous cherchez toujours à humilier les anciens et vous vous êtes en train de faire pire et vous pensez que non nous on doit s'assoir pour dire écouter vos salades vos mensonges qu'est ce que vous avez respecté depuis que vous êtes venus à part mensonges vous êtes sur les chantiers du présent alpha qu'on est tout ce qui se passe aujourd'hui vous avez signé quel accord hors de la guinée vous dit nous sommes allés voici un accord qu'on a signé voilà on va faire ceci cela tout ça c'était dans les tiroirs le projet est déjà financé vous avez du mal aujourd'hui vous n'avez plus rien dans les caisses même l'aéroport vous savez quand j'ai vu je n'ai je n'ai même pas voulu en parler voici la date depuis 2020 depuis 2020 ce projet est déjà dans les tiroirs et projet c'est déjà fini mais je vous avais dit le présent le faconné était en train d'évaluer tout parce que les gens voulaient à un moment donné il avait mis fin à sa guichet unique et beaucoup de choses voici depuis 2020 la date est là 2020 mais comme vous aimez mentir vous êtes à butier vous aimez salir l'honneur des autres comme si les autres n'ont rien fait tous ces projets le financement tout était déjà trouvé quel est l'état sérieux aujourd'hui qui va donner de l'argent à la guinée même les subventions pour les étudiants aujourd'hui vous n'avez rien parce que les gens n'ont plus confiance à vous il n'y a pas de climat de confiance vous vous attaquez à tout le monde vous pensez que les gens sont bêtes les institutions ils vont prendre des millions de dollars et vous donnez ce sont des projets que les autres ont déjà bouclé ils ne s'attendaient pas à vos bêtises le coup d'état du 5 septembre vous êtes venu vous avez tout bloqué et vous faites sortir ce même projet aujourd'hui faire c'est à dire faire croire aux guiniens regardez l'électricité regardez l'électricité aujourd'hui les journalistes tous ceux qui parlent aujourd'hui film au départ tous ces journalistes ils étaient pour vous ils ont cru au discours du bandit le 5 septembre et pourtant moi je vous avais dit c'est un coup d'état de survie c'est un coup d'état de survie regardez les narcos ils sont libres aujourd'hui dans le pays tous les narcos à commencer par idiamine c'est un narco mais altefco les fois la marine est en train de travailler là l'armée guinéenne n'avait rien à voir dans ce coup d'état vous voyez la marine s'ils étaient dans le dans l'affaire de drogue la marine n'allait même pas saisir et exposer cela mais la marine a saisi on fait croire au peuple de guiné oui ils sont en train de lutter demain c'est des poudres de manioc que encore ils vont sortir voilà on est en train de faire les tests pour aller brûler encore des poudres de manioc 3 tonnes de poudres de manioc brûlées en plein centre-ville vous avez vu un citoyen se plaindre vous avez vu les oiseaux dire que voilà tomber donc on vous a dit tant que vous n'allez pas respecter l'honneur du président facondé mon ténèque elle a le fait regardez quand encore aujourd'hui vous avez militarisé vous avez mentir qu'au alia mensonge alia vous savez où il est alcalon alia et diamine alcalon mais tellement que vous êtes de bandit l'arrogance mais en y wama tout en y wama vous n'avez rien compris d'abord ko dena timine kabadji beya alali relé mangue beya la alte présente facondé mangue beya la parce que allah sababu c'est grâce à lui il ya longtemps on devait arrêter mamadji d'oumbouya mais ni mokan ni maki ni nal koko fils rilom bali la lundi kwa l'union te vous ne pouvez rien faire de mieux pour la guiné mieux que le présent facondé vous ne l'arriverez même pas au chevi à te fosse le qu'elle a prenez ses ses projets déjà financés vantez vous c'est vous mais à la katyano nico qu'il est mon nom à la maloua koko koke besra et à la bolo dieu sait comment renverser un pouvoir dieu sait comment voilà vous êtes là en train de faire l'arrogance regardez là aujourd'hui ils sont allés voire les religieux et la coordination du mandat ah non on vient vous voir allié là en coca accompagne nous dans la famille du présent facondé depuis que vous avez fait le coup d'état vous ne connaissez pas chez le présent facondé c'est maintenant depuis que vous avez fait le coup d'état à dja djane elle est rentrée en guinée personne elle vous a demandé de laisser continuer ses actions pour aider les pauvres vous avez accepté vous avez accepté vous avez gelé c'est bien vous avez oublié tout ça des personnes que vous avez côtoyé hier vous vous êtes des démocrates vous vous êtes d'un temps des bêtises des bêtises vous êtes démocrates aujourd'hui elle est venu de chez lui humilié sidi à tourer les fourniqués mangé pourtant le jour du coup d'état ils vous ont acclamé vous étiez vous étiez fier d'inviter sidi à tourer à votre soi-disant investitur bidon du bandit du narco pourtant vous avez adressé une lettre à la solidale à sidi à tourer aux fourniqués mangé qu'on sort parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre ligne de diriger ce pays vous allez dire quoi vous pensez que c'est l'arrogance allons-y seulement n'est qu'avec moi je vous ai dit dans le départ qu'on a dit tiens des mains regardez vous aujourd'hui regardez vous aujourd'hui regardez vous ce que j'ai dit au début le coup d'état est un instinct de survie vous avez fait le coup d'état pour sauver votre terre c'est pas ça aujourd'hui l'affaire de drogue c'est pas une réalité aujourd'hui les médias les moussa mouis qui gueulait ici oh les têtes vont tomber personne ne parle personne ne parle de drogue à part nous les médias en ligne qui parle de l'affaire de drogue aujourd'hui encore faites vos bêtises oubliez le présent facondé vous pouvez aller dans la famille de la première dame à cancan vous allez présenter vos condoléances mais en ce qui concerne la famille du présent facondé à conakry oublié et laisser n'adresser rien au présent facondé en tant là c'est à dire salutation bidon on ne veut même pas quand des blancs crocs s'asseyent pour rédiger je ne sais pas un communiqué bidon de haine et vous voulez que nous on est bêtes on va venir saluer cela et elle a fait son communiqué sidi a fait son communiqué les ambassadeurs des présents à travers le monde vous pensez que vous vous pouvez salir ou rabaisser le présent facondé moro couron l'outil malo ya la fio à malo ya talko kawai vous êtes là-bas à qu'est ce qui n'a pas marché dans le communiqué parce que vous êtes des blacro parce que hankry talla parce que vous ne vous respectez pas et vous voulez qu'on vous respecte hankry fustal la hankry d'oqbansan vous venez vous adresser au présent facondé vous n'étiez pas dans quelques quelques semaines en turquie quand vous allez ramener le président facondé c'est pas les mêmes raisons qui est que qui vous a poussé à envoyer des gens à cancan pour aller mater les gens de cancan quand le présent facondé il s'est adressé à ses militants vous avez tout fait pour que la turquie prennent vos demandes bidon pour amener pour amener le présent facondé vous avez échoué dans ça c'est pourquoi vous êtes en train de mater les gens à cancan et venir mentir maintenant moussa moïse et leur clan pour dire non et c'est alia s'est évadé nabiri hake mouta akono alia na denerga ou ta akono alia na denerga ou ta fils l'ombali vous qui parlez dougouy a trompé les alia aujourd'hui la guiné na minde alia na minde le grand traite namori na minde ils n'ont pas tué ils n'ont pas tué petit diane au palais là bas souma ils n'ont pas tué souma là bas kamine trauré ils ont tué là bas kouyate ils ont tué là bas tellement qu'il a peur quand il doute de quelqu'un on signale quelqu'un il il fait sortir son pistolet pour les tuer là bas à l'a et la quanta cramma mais à la soroye vous pensez que vous bêtise que vous êtes en train de faire à la pouva kenta quelqu'un qui ose abattre les gens au palais et venir mentir ce que non tel a fait accident tel a fait ça tel a fait crise cardiaque en yéwama belalou masraïd diwa à la fisserie lombali aïe lako nous on va s'asseoir abandonner continuez nous ce n'est moi dans vos mains non c'est vous qui est là les erreurs du passé on ne va pas répéter l'histoire de roger bamba vous étiez là nous c'est des morts avec vous regardez le procès comment ça se passe si c'est pas pour humilier les gens mamadi dumbuya a des châteaux un peu partout amara tous ces petites personnes là aujourd'hui ils ont des châteaux aujourd'hui à conakry ils sont en train de faire des fermes un peu partout tous vos ministres aujourd'hui sont en train de construire et après ça vous dit voilà c'est eux le retard de la guinée 34 mille milliards de déficit en un temps récord ce que eux ils dépensent ils ne font pas rentrer ça dans les caisses ils sont venus trouver des milliards plus de 1 milliard et demi de dollars et quand ils sont venus leur premier boulot c'était quoi rénovation ils ont fait sortir autant d'argent prenez toutes les formes des dépenses vous allez comprendre que oui ces gens là ils sont venus juste pour gaspiller de l'argent transition vous avez tout trouvé les bureaux ceux qui étaient là les zones du peuple eux ils travaillaient dans ces bureaux là ils viennent qu'on en rénovation on dirait qu'une transition c'est un mandat dépenser de l'argent inutile l'argent qu'on pouvait prendre construire des écoles que tous ces ministères l'assemblée nationale était déjà fini les images étaient là le président d'amaro avait déjà fini mais malgré tout le travail que ceux ci là ont eu à faire l'argent qu'ils ont pris pour travailler on est en train de les humilier aujourd'hui comment on peut même venir parler un budget d'un département quand quelqu'un a pris ça juste pour mentir qu'allons mieux sur les gens maman dit d'oubria n'est pas un homme c'est alia qui a été homme c'est alia qui l'a manipulé et il ya beaucoup de alia dans l'armée guinéenne il ya beaucoup de alia parce que maman dit d'oubria c'est un vaurien il était flanqué quelque part à l'hôtel sur le coup échoué n'était le bandit le traite n'a mouru il allait fuir pour aller à l'ambassade de france parce que c'est eux qui étaient derrière lui c'est alia et il ya beaucoup de alia dans l'armée guinéenne allons-y seulement à la la coche elle a dit de la manière dont vous êtes rentré au palais c'est comme ça ils vont aller vous dénicher là bas aussi au palais maman 5 autant de lancer à contrer le palais ils ont rasé non tiens à l'ombre après la l'ombre ils vont bien taper sur vous espèce de bandit on dirait que vous vous avez fait quelque chose pour ce pays là ceux qui vous ont fabriqué ce qui vous ont tout donné vous continuez à les humilier regardez vos communicants ils sont tous fatigués parce qu'on peut même pas défendre l'indéfendable tous ces journalistes qui ont cru en vous à vos discours une année demie déjà tout le monde est découragé l'opposition qui ont cru à votre discours tout le monde est découragé à part les escrocs qui passent chez vous là bas prendre des billets mais si c'est par conviction par amour pour le pays personne ne peut vous soutenir si c'est par conviction personne ne va vous soutenir parce que vous n'êtes que des traites nous on n'aime pas la guinée comment est-ce qu'on peut aimer la guinée avec des narcos à la tête du pays l'image du pays aujourd'hui est gâté côte d'ivoire saisie malie saisie sénégal saisie aux libériens des saisies philippines des saisies partout dans le monde des saisies record de cocaïne avant le coup d'état il n'y avait pas cette histoire de drogue les moussa mouis ils connaissent pourquoi on ne nous donne pas la liste pourquoi ces médias là ne font plus d'enquête pour sortir les têtes pourquoi ils ne le font pas on nous fait croire qu'au krièvre ils sont venus tant leurs amis sont tranquilles c'est les politiques des gens qui ne vont jamais s'afficher avec eux ce sont eux qui sont en train de humilier le docteur diane comment le directeur de cabinet de la défense crâne rasé il diamine lui il fait ce qu'il veut namori qui était le chef d'état-major chef d'état-major adjoint avant le décès de feu qu'elle est faite il est devenu chef d'état-major huit ans il avait des budgets chaque mois on lui donnait le carburant des militaires il pouvait prendre plus de 1 milliard même 2 milliards chaque mois pour lui là vous ne parlez pas de ça vous venez vous flanquer devant le peuple oui non on va faire la crise comment un criminel peut parler de justice un traite peut parler de justice un criminel toi tu as tué les gens du 5 septembre et personne ne sait où se trouvent ces corps vous parlez de justice quel sera vous votre sort demain quel va être votre sort demain si d'autres doivent vous juger est ce que nous même on a besoin de vous juger des criminels quelqu'un qui a qui a tué le nom même on ne connaît pas vous vous allez parler de qui qu'ils ont voulu la vie des guinéens était mieux avant le 5 septembre la croissance économique le nombre de travailleurs le nombre d'emplois créés les activités dans le pays le prix des darés les conditions des militaires la vie était mieux mais regardez depuis que vous êtes venus malheur sur malheur assassinat vol corruption ça ne finit même pas dépenses inutiles malédiction c'est la malédiction sur vous même même les tracteurs qu'ils ont présenté tout ça c'était des commandes vous êtes venu tout bloqué ça dit vous montrez moi le voyage du président de votre ministre le jour qu'il a été signé des contrats pour dire voilà voici voilà le frère de siakabari il a été dans tel pour aller commander quoi que ce soit rien du tout rien c'est comme l'aéroport on est là voilà nous on est là en train de travailler si vous voulez comme j'ai vu l'écrit de quelqu'un si vous voulez là goudronner jusqu'à légos ce qu'on vous demande là vous êtes des vauriens de tonneau vide organiser des élections et foutre le camp organiser des élections et foutre le camp pour développer le pays là pour être légal là vous devez être élu par le peuple vous devez être élu par le peuple on ne prend pas des armes contre un pouvoir on ne vient pas tuer des gens fait disparaître le corps et nous parler de justice de quelle justice vous parlez on ne se rébellent pas contre ces bienfaiteurs vous êtes rébellés contre vos bienfaiteurs le résultat est là maintenant sa mère pour tout le monde le pays ne fait que régresser l'électricité vous avez fait mieux que le présent va condé l'huile s'est battue d'ici qu'on est fini soit petit envahir un bateau pour ne pas que l'administration les gens n'aient pas le courant à caloum là bas il s'est battu ça c'est ses relations il s'agit pas d'être gros grand pète comme vous pensez que c'est ça le pouvoir être gros grand et bête à la fois comme vous des tonneaux vides réunis parce que c'est l'orgueil crier insulter les gens mentir sur les gens donc la famille nous nous restons à l'écoute voilà le corps quittera l'europe pour bamako bamako et bamako cancan voilà nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement et les bandits à partir d'aujourd'hui ils vont s'assoir ils vont réfléchir ils vont comprendre que l'orgueil et ils ne peuvent pas effacer le nom du présent alfa condé non 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 vous êtes en train de vous maudire vous même tant que vous êtes là l'arrogance des moussa mouise des bambins comme les les amara camara parce que c'est pas d'oubouya d'oubouya ose même pas ouvrir sa bouche parler du présent alfa condé mais vous les bambins qui êtes à côté c'est vous qui êtes en train d'enfoncer votre mamadou d'oubouya dans le trou vous les soi-disant communicants c'est vous qui êtes en train d'enfoncer le bandit dans le trou chaque jour vous le rendez impopulaire vos manières de faire l'arrogance moi je vous avez dit ici j'ai dit si vous étiez intelligent l'hôpital donc au départ c'était de donner le nom au présent alfa condé vous êtes sorti ici que non vous avez donné le nom l'enfant même qui n'est pas même pas le nom de feu général sanakonte personne n'a l'enfant porte un autre nom mais on fait croire à l'âge serruna que l'enfant porte le nom de l'ancien à conté sur le document c'est un autre nom nous avons reçu ça des infos au niveau de la france même quand ils ont donné le passeport de l'enfant c'est un autre nom ce n'est pas l'ancien à le nouveau le bébé de d'oubouya le dernier enfant qu'il a eu pendant la transition là ne porte pas le nom de l'ancien à conté mais on fait croire à conté je ne dis pas ils vont vous faire un certificat de naissance en guinée là bas pour vous donner des demander le certificat de naissance de la france vous allez comprendre que c'est des menteurs c'est des manipulateurs il n'a pas honte c'est là vous devez même comprendre que le gars c'est un gros traite il a connu l'ancien à conté ou celui qui t'a fabriqué celui qui t'a tout donné il n'y a jamais eu de conflit entre nous tu n'es pas opposant tu n'es pas opposé à lui tu te lèves un beau matin pour sauver la tête des narcos des officiers narcos et quand tu continues à humilier la personne et tu veux que les gens du beau du jour au lendemain le présent il a été élu même si d'autres étaient comptes mais c'est des gens qui ont voté pour lui vous étiez avec nous en campagne ceux qui courent pour de l'argent vous étiez tous avec nous n'oubliez pas même si vous vous partez c'est pour avoir des postes on peut pas donner les postes à tout le monde mais la dignité vous pouvez prendre tout mais vous n'allez pas prendre notre dignité nous nous savions pourquoi nous avons accompagné le présent facondé c'est sûr ces chantiers là vous êtes en train de vous taper les poitrines comme si vous êtes des gens qui ont signé ce contrat c'est vous qui avez trouvé ces marchés c'est le présent facondé nous nous le suivons pour ça mais aujourd'hui à l'emmener à l'abra mangou ya ok toi toi samak india tu as banni sur cette page moi je vous ai dit nous notre éducation on ne vous insulte pas mais sur cette page je vous ai dit je suis anti cnrd anti narco anti poutchiste cette page tu n'aimes pas ne viens pas moi je vous ai dit je ne force pas je vous ai dit ne venez même pas parce que vous n'allez pas entendre de bonnes paroles contre ces bandits ces narcos si ce n'est pas l'éducation si je pouvais vraiment les piquer autrement j'allais le faire c'est bon à un moment donné arrêtez vos bêtises donc la famille je vais vous laisser le combat continue voilà prions pour le repos de l'âme de notre première dame à bas les escrocs à bas les bandits à bas ces traites narco le jour que vous allez bien faire nous allons applaudir mais tant que vous manquez de respect au présent facondé vous avez affaire à nous tant que vous continuez à manquer du respect au présent facondé à l'antena bena charlouraite est où aujourd'hui vous savez où est charlouraite aujourd'hui il est quelque part non en inde vous savez il a quoi je ne vais jamais souhaiter le malheur pour quelqu'un non mais vous savez où se trouve charlouraite aujourd'hui pourquoi vous ne dites pas aux gens où est charlouraite pourquoi vous ne dites pas aux guiniens charlouraite à quoi pourquoi vous ne dites pas mon altaf la moulin en est très flamé dans ces deux jours là charlouraite il a quoi charlouraite il a quoi dans ces deux jours là pourquoi vous ne parlez pas vous pensez que les gens vous allez faire quelque chose nous nous n'allons pas être au courant tout ce que vous allez faire c'est la malédiction qui va vous frapper il dit amine aujourd'hui n'est pas bien portant bala n'est pas bien portant charlouraite est sur cette liste vous êtes tous c'est le malheur qui va vous frapper tant que vous êtes là à humilier vous dites vous trompez le peuple et à la soubana watala vous regarde vous c'est à dire vous calomniez les autres vous les rendez malades ils sont tous en en prison aujourd'hui tombés malades wallah c'est allah soubana watala qui est en train de vous détruire comme ça vous allez prendre l'argent là le bonheur c'est à dire l'argent là vous n'allez pas profiter je vous ai déjà dit maman du dumbuya où il est il n'est même pas heureux regardez la maman de dumbuya vous n'allez jamais voir cette dame sourire elle ne peut pas sourire elle sait comment son enfant est venu ça déjà ça suffit maman du dumbuya ils ont fait ça maman dit dumbuya mais jamais plus grand il a trompé tout le monde fait son coup et il continue encore à chercher à humilier le président facondé et kodanka lanou kokanou et kalou fait qui s'il l'ombali loup altes la alagné altes malou yadou ni hein altes et malou yadou ni on vous dit laissez les siv mamadi a l'envie vraiment de montrer l'exemple depuis qu'il est venu ces gars sont en train de voler s'il avait sanctionné quelqu'un avant de montrer tu as c'est comme si tu es le père de famille les gens ils t'ont confié leur enfant tu es en train d'élever ses enfants toi tes enfants sont canailles les autres sont canailles mais chaque fois toi tu 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 punis les enfants d'autrui tes enfants tu les épargnes même si tu as raison qui dira que tu as raison parce que tu es en train de faire le mal aux autres quand tu dis notre gouvernement tu as changé du ministre platon toi ton gouvernement est là la vie des guinéens c'est devenu la misère tes gars sont en train de voler ils sont en train de construire amara en train de voler tous tes gars sont en train de voler mais là tu ne les sanctionnes pas tu continues ceux mêmes qui rendaient la vie meilleure aux guinéens vous êtes en train de les calomnier les humilier en afrique agnès tous docteur cassouri mais vous êtes en train de les humilier aujourd'hui comme parce que vous avez la force et vous oubliez vous les ingrats que c'est grâce à ces gens là vous êtes devenu quelqu'un mais on vous parle chaque fois pour que vous compreniez on va pas on va pas se taire mais altérant christ sera là vous pensez que la force là ça va rester éternelle non ou alors ça va pas rester ça ne va pas rester pensez que le mensonge c'est juste un temps la guinéen calouber regardez le 5 septembre le discours de mensonge beaucoup ont cru mais aujourd'hui voici le résultat mamadie tu pouvais aller à bambéto la mosquée de bambéto chaque vendredi 4 ou 5 vendredi tu étais là-bas mais pourquoi tu le connais tu ne connais plus la route de bambéto mamadie parce que toi même tu sais que non et tu ne respectes pas ta parole toi même tu sais que tu ne peux pas quand on fut un endroit c'est qu'on se reproche de quelque chose on a trahi tu disais à ces jeunes le 7 le 8 les prochains recrutements dans l'armée vous êtes non vous êtes l'espoir de ce pays nous allons commencer par vous quel jeune de bambéto vous avez pris mamadie le menteur bravo lignan et un vie à main vous avez cru que non vous allez vous allez venir tourner la page du présent le facondé non avant que le présent le facondé ne devienne président en guinée son nom déjà été grand il avait des présidents amis des hommes d'affaires des milliardaires amis le présent le facondé c'est ce tour là son voyage à abu dhabi c'est vous qui avez payé bande d'ingrats que vous êtes qui a payé le voyage ce sont ses amis c'est pas vous le cnrd l'état guiné c'est un frère ils n'ont pas payé le voyager du présent le voyage du présent le fait encore d'être privé pour aller en turquie c'est un frère l'état guiné n'a pas payé c'est vous qui avez payé tout ça c'est pour vous dire que le présent alfa condé ne peut pas souffrir son souci c'était de développer la guiné il avait les meilleurs amis il a vécu en europe pas comme vous souffrance d'interka foko nia badin non ou les aïe fola watu doula ko brokron de tema de mena kabla niveau doula ibra brokron de mademena adiket d'enfanté il était en olande ça a chauffé pour lui il était avec bakala il a fui il est venu en france ça n'a pas marché en france là bas ça n'a pas marché en france il était dans la légion il a il a même viré là bas pour indiscipline il est revenu en guiné par le bien de idiamine que le présent alfa condé l'un des premiers officiers a été nommé par le présent alfa condé qui a trahi le présent alfa condé c'est pourquoi je vous dis le cerveau de coup d'état le cerveau de coup d'état c'est idiamine quand la frère de drogue là allait péter c'est idiamine qui a appelé mamadi d'umbuya il lui a dit il est temps pour toi de passer à l'acte si tu ne le fais pas il faut dire adieu à ta famille c'est pourquoi ils ont été violents comme ça ce n'est rien d'autre c'est idiamine et il est venu il a tout fait pour chasser tous les autres généraux il est plus vieux que les maturés il est plus vieux que beaucoup parce que c'est son coup il ya deux il ya longtemps il est dans le coup c'est lui le cerveau le vrai cerveau du coup d'état le vrai cerveau du coup d'état c'est idiamine tout le malheur de la guinée c'est idiamine ce crâne rasé de la manière dont vous le voyez façon son crâne est rasé et noir c'est comme ça son coeur est noir le type un vrai manipulateur un vrai danger pour l'armée guinéenne dans quelques temps nous faut l'année mais on y voit ma tout moi soutenant les fraounes là ils ont fait leur temps mais le moment venu à la vous avez vu comment ils sont partis ça c'est allah subhanahu wa ta'ala vous vous pensez que oui tout va bien vous êtes à l'aise et c'est à ce moment là que vous allez tomber au moment que vous vous sentez même à l'aise pour dire voilà tout va bien c'est là vous allez tomber ça c'est allah subhanahu wa ta'ala mais comme vous n'aimez pas la vérité continuez à humilier ses personnalités ceux qui ont fait mieux que vous donc vous ne pouvez même pas arriver à leur cheville pour ce pays doté la guinée des barrages que vous vous ne pouvez même pas faire là ça racontait pas à son âme il n'était pas comme ça comme vous regardez les ibrahim au burkina c'est à vous qui venez maintenant même de pousser asimou goita rentrer à faire comme vous regardez aussi là bas ils ont commencé à arrêter les journalistes les activistes sinon regardez au burkina ibrahim il ya un blogueur qui dit l'armée la montée en puissance c'est pas vrai un blogueur ibrahim il dit ne le frappait pas ils sont allés chercher le jeune d'abord il a parlé il l'a envoyé à la présidence ils lui ont pris l'envoyé au front le former voici quelqu'un de responsable ibrahim qui est plus jeune que vous au burkina le président marc il est à l'aise sa famille le respect total quand il sera le quand le moment viendra de parler d'élection parce que là bas c'est la crise du haut terroriste le moment venu il va s'engager avec son parti mais vous vous pensez que c'est l'arrogance il faut détruire le parti de sidia touré il faut détruire le parti de la soudan il faut détruire le rpg tous ceux qui vont parler on va les faire taire voilà le pays là ça nous appartient on va faire ceci cela vous vous trompez voilà je vous ai dit dès le départ vos gars quand ils m'ont appelé c'est ce que je les ai dit je dis vous êtes en train de rêver ce n'est pas de ça c'était avant peut-être le temps de l'ancien à compter maintenant c'est le vingt-unième siècle le monde était un gros village vous ne pouvez pas tromper vous avez les exemples les états unis ils ont mis un chronomètre vous dites non 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 vous êtes allergique à tout vous ne pouvez pas tromper tout le monde c'est un rd ce que vous voulez cacher là nous on a déjà exposé ça et le peuple les gens ont compris que le coup d'état ce n'était pas pour la démocratie c'était juste pour sauver la tête des officiers narcos et des narcos ceux qui sont autour de vous aujourd'hui les papas fofana les les ahmed durak les osman kabbal tout ça c'est ça c'est une insulte comment des gens ils sont même recherchés aux états unis c'est eux qui sont en train de diriger le pays et vous vous parlez de transparence vous vous parlez de corruption des bandits de grands chemins qui étaient aux états unis ils ont tous fui ils sont en guinée vous voyez nous ils sont derrière contenu ici ils font tout parce qu'ils veulent nous faire taire mais vous allez toujours échouer à de kobe que vous allez toujours échouer et vous